Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir de nouveau comment écrire une formule de Lewis, sauf que cette fois-ci on va regarder les formules de Lewis avec ce qu'on appelle des charges formelles. Alors quand est-ce qu'on a des charges formelles ? On a des charges formelles dès lors que les atomes ne vérifient pas tous leur schéma de Lewis, à l'état isolé. Dès lors que les atomes ne vérifient pas tous leur schéma de Lewis, on va avoir ce qu'on appelle des charges formelles. On appelle n seul le nombre d'électrons de valence de l'atome à l'état isolé. Et n édifice le nombre d'électrons entourant l'atome dans l'édifice. En comptant 2 électrons par doublé non liant, c'est-à-dire que le doublé non liant, on considère qu'il appartient totalement à l'espèce. Donc je compte 2 électrons par doublé non liant et 1 électron par liaison covalente. Alors avec ces règles-là, la charge formelle vérifie Cf égale à n seul moins n édifice. Voilà comment on calcule la charge formelle. Elle peut être positive ou négative. Et on peut retenir que la plupart du temps... Ce ne sera pas toujours vrai, mais ce sera vrai la plupart du temps. La charge moins est portée par l'atome le plus électronégatif. Et donc la charge plus par l'atome le moins électronégatif. Donc ça, ce sont les règles de base. Maintenant, on va regarder deux exemples. Un exemple très connu, c'est l'ozone. Au 3, le nombre d'électrons de valence, c'est 3 fois 6. 6 par oxygène, ce qui fait 18. Et donc il nous faut un nombre de paires de 18 divisé par 2, qui est égal à 9. Donc la première idée qu'on aurait pu avoir pour l'oxygène, c'était pour l'ozone, pardon. C'est la réalité de faire ça, pour essayer de faire respecter le schéma de Lewis à chacune de nos atomes. Sauf que là, déjà, on n'a pas les 9 paires, on en a 10. Et ensuite, l'oxygène central ne vérifie pas l'octet. Donc cette formule de Lewis ne peut pas être juste. L'oxygène, pardon, n'a pas le droit d'être hypervalent. Donc cette formule de Lewis ne peut pas être juste. Donc pour pouvoir aboutir à nos résultats, on va devoir en fait mettre une liaison simple pour un des oxygènes. Une liaison double pour l'autre. Et un doublé non-liant sur l'oxygène central. Par contre, en faisant ça, on n'a pas le même nombre d'électrons de valence qui entourent chacun des oxygènes. Je vais les appeler 1, 2 et 3. Et donc, on va les appeler oxygène 1, oxygène 2, oxygène 3. On va regarder n dans l'édifice et n seul pour en déduire la charge formelle. Dans l'édifice, l'oxygène 1 est entouré de deux électrons par doublé non-liant plus 1 pour la liaison covalente qu'il forme avec l'autre oxygène, ce qui fait donc 7. L'oxygène central est occupé de 5 électrons dans son voisinage. Et enfin, l'oxygène 3. Je compte 2 par doublé non-liant et 1 par liaison covalente, ce qui fait 6. À l'état isolé, l'oxygène, on sait tous que son schéma de Lewis, c'est celui-ci. Donc il est entouré de 6 électrons. Deux par doublé et les deux qui sont les électrons célibataires. Et donc pour obtenir la charge formelle, je dois faire la différence. n seul moins n édifice, ça fait donc 6 moins 7, ici ça fait moins 1. 6 moins 5, ça fait plus 1. Et ici ça fait 0. Et donc on représente tout simplement ces charges formelles par l'apparition de plus et de moins. sous cette formule-là. On peut donner une propriété très importante pour les formules de Lewis. La somme des charges formelles est égale à la charge de l'édifice. Voilà, tout simplement, cette propriété très importante. Donc on peut regarder un autre exemple, c'est HNO3. Donc on a le nombre d'électrons de valence qui est égal à 1 pour l'hydrogène, 5 pour l'azote, plus 3 fois 6 pour chacun des oxygènes, ce qui fait 6 fois 4, 24. Donc le nombre de paires est égal à 12. Et donc la représentation de Lewis de celle-ci, on va avoir un groupement OH et on va avoir un groupement oxygène. Alors on pourrait tenter de mettre chaque atome dans son état de Lewis, mais là vous voyez qu'on a un problème, puisque l'azote centrale ne respecterait pas l'octet. Donc ça on ne peut pas le faire. Et donc en fait, on va avoir un oxygène qui va bien faire ces deux liaisons et un autre oxygène qui ne va en faire qu'une. Ici, j'ai bien mes 12 liaisons. Par contre, si je compte le nombre d'électrons de valence dans l'édifice et dans la nature, on ne va pas trouver la même chose. Donc on va faire le même travail que tout à l'heure, mais pour O1, O2, O3 et N, on va regarder dans l'édifice seul et on va en déduire la charge formelle. Donc le premier oxygène, l'oxygène 1, comme tout à l'heure, il est entouré de 7 électrons. Le deuxième oxygène, il est bien entouré des 6 électrons comme un état isolé. Le troisième oxygène, il est bien entouré aussi de 6 électrons. Et l'azote, on va le faire en orange, l'azote prend un électron pour chaque liaison covalente qu'il a entrepris, c'est-à-dire 4. Et donc, sachant qu'à l'état isolé, un oxygène, c'est 6 et un azote, c'est 5. On peut en déduire les charges formelles. Ici, on va avoir 6 moins 7 qui fait moins 1, 6 moins 6, 6 moins 6 et 5 moins 4 qui fait plus 1. Donc en fait, le HNO3, on le représenterait sous cette forme-là en mettant bien le moins sur l'oxygène du bas et le plus ici sur l'azote. On a bien que l'électronégativité de l'oxygène est plus grande que celle de l'azote. Donc ça paraît cohérent au vu de la représentation des charges formelles. Voilà pour cette deuxième vidéo sur les formules de Lewis. Retenez bien que dès que vous écrivez une formule de Lewis pour laquelle il y a un des atomes qui ne vérifie pas son schéma de Lewis à l'état isolé, c'est qu'on va avoir ces charges formelles et il faudra savoir évidemment les calculer. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.